Le top du top des astuces Excel les plus incroyables. Salut, c'est David de Toulousain. Ici, tu es au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. Le top 10 des meilleures astuces Excel pour te rendre plus productif. Je suis sûr que tu vas découvrir des astuces que tu ne connais pas encore. Ça m'intéresse, ça. J'aimerais bien connaître un peu plus d'astuces pour être plus productif tous les jours. C'est parti ! Voici une astuce Excel incroyable. Ici, j'ai un graphique qui représente la vente des habits pour les hommes. Si je veux dans le même graphique ajouter la vente des habits pour les femmes, je sélectionne mes données, je fais un copier, je vais dans mon graphique et je fais coller. Waouh ! Incroyable cette astuce, incroyable ! Alors, tu cliques sur j'aime et on passe à la suite. Si tu veux dégager les tendances de ces chiffres d'une manière graphique sans vraiment ajouter de graphique au sens propre, il existe les sparklines. Graphique, sparklines. Et tu lui dis que tu veux mettre les graphiques dans ces cellules. Et regarde ici, tu as les tendances de ces chiffres. Tu peux rajouter le premier point et le dernier point, par exemple, pour avoir une idée. Waouh ! Je ne savais pas que l'option existait. Lorsque tu as un tableau avec des trous à remplir, ne le fais pas à la main. Tu vas passer un temps fou. Il y a bien plus astucieux. Regarde cette astuce. F5, c'est la fenêtre atteindre. Ensuite, tu vas dans cellules et tu fais cellules vides. OK. Toutes les cellules vides sont sélectionnées. Maintenant, tu vas taper égal la cellule du dessus. Et attention, tu ne fais pas entrer, tu fais contrôle entrer. Juste. Génial. Regardez cet exemple pour une astuce Excel pour le remplissage automatique. Ici, si je veux isoler le prénom Michel du nom de famille Durand, je fais un contrôle E et un autre contrôle E. Formidable ! Mais ici, j'ai Jean Marc. C'est mon prénom. Donc, je vais écrire Jean Marc. Je ne veux pas Jean. En bas, j'ai aussi Jean Christophe. Je fais aussi contrôle E et contrôle E. Il a bien compris que c'était Jean Christophe. Mais regardez, ce n'est pas tout. On peut aller vraiment loin. Si on considère des adresses postales, pour isoler le numéro et la voix du code postal et de la file. Je fais la même chose. Contrôle E et ça fonctionne très très bien sans écrire aucune formule. Waouh ! Impressionnant ! La suite va te plaire. Regarde ici cette astuce de l'UKILU qui va pouvoir tirer les cellules plus vite que ton ombre. Regarde ici. Si tu as lundi, mardi et que tu veux les autres jours de la semaine, tu tires et ça va aller jusqu'au dimanche. Pareil pour les mois de l'année. Ok, ça tu savais déjà, on est d'accord. Mais maintenant, regarde bien. Je suis dans une entreprise et j'ai plusieurs services. Et tous les jours, je fais des tableaux. Toujours les mêmes services administratifs, vente, production, commercial. Regarde comment j'ai fait. Il y a par service, il y a différentes régions. Et j'ai aussi nord, sud, est, ouest. Comment ça se fait que quand j'ai tiré ma cellule, tous les services de mon entreprise ont été générés ? Je suis allé dans le menu Excel, préférences, liste personnalisée. Et ici, j'ai ajouté tout simplement une liste et une autre liste, nord, sud, est, ouest. Je peux ainsi tirer mes cellules pour avoir des données, soit en ligne, soit en colonne d'ailleurs. Et je retrouve tous mes services de mon entreprise d'un coup. Regarde cette astuce Excel, la technique de l'escalator. Pourquoi je l'appelle comme ça ? Parce que tu vas monter les marches sans avoir besoin d'utiliser la poignée de recopie pour incrémenter ton ID. Je m'explique. Ici, je suis avec des clients. J'ai des codes clients en face. Donc, si je rajoute un client ici, le D, je vais avoir de suite ici une incrémentation automatique. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, avant, tu faisais comment ? Tu le faisais comme ça et tu tirais comme ça à chaque nouvel élément. Si je rajoute le E ici, tu devais à nouveau tirer la formule du haut que l'identifiant s'incrémente. Grâce à la fonction séquence, tu vas pouvoir l'ajouter directement. Je t'explique. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Parce que si je prends la fonction séquence de manière simple, je lui dis, je prends la fonction séquence, je prends 4 éléments. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va compter de 1 à 4. Très bien. Maintenant, au lieu de lui dire 4, un nombre fixe, je vais lui dire, donne-moi un nombre qui correspond au nombre d'éléments que j'ai. Donc ici, je vais lui dire, au lieu de 4, je vais utiliser la fonction nbval qui me retourne le nombre d'éléments de ma liste. Et ensuite, comment je fais pour générer ce numéro de client qui est complexe ? Ce n'est pas juste 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser le format personnalisé. Clique droit, format de cellule, personnalisé. En mettant CL devant et 3 chiffres. 1, 2, 3, 0. Et ainsi, ça va se générer tout seul. Pas mal, non ? Tiens-toi bien, la suite ne va pas parler d'escalator, mais d'ascenseur. L'astuce Excel de navigation du pirate malin. Si toi aussi, tu navigues sur les flots d'Excel et que tu as beaucoup de données dans ton fichier, il va t'arriver de descendre, de descendre et de naviguer grâce aux ascenseurs. Mais c'est fatigant d'utiliser l'ascenseur. Ce n'est pas précis. Alors, utilise le raccourci que les pirates malins d'Excel maîtrisent. Pour aller à la dernière ligne de ton fichier, contrôle, flèche du bas. Pour aller complètement à droite, à bâbord, contrôle, flèche de droite. Ah, c'est plus rapide, ça. Et si tu sais exactement où tu veux aller, tu peux taper directement dans la cellule en haut à gauche, par exemple, AB67. Et tu arrives directement dans AB67. Pour aller plus loin sur les fichiers volumineux, j'ai fait une vidéo spéciale qui te donne deux autres astuces bien sympas à regarder si tu es curieux. L'astuce Excel du copieur propre. Quand tu récupères un tableau Excel d'un collègue, mais que tu n'as pas du tout les mêmes goûts que lui, ne t'amuses pas à changer cellule par cellule chaque couleur. Non, tu perds ton temps. Fais plutôt un copier du tableau et coller par valeur. Coller uniquement les valeurs. Et là, ton tableau est tout neuf et tu peux mettre en forme comme tu le souhaites. Par exemple, moi j'aime bien le vert. Allez, en un clic, je peux mettre à jour mon tableau. Est-ce que la prochaine, tu la connais ? L'astuce Excel atomique de la fusion. Si tu disposes de ce tableau ici et que tu veuilles centrer ce texte là, tu seras tenté de fusionner les trois colonnes. Ici et ici. Sauf que, si tu fusionnes ta colonne, le jour où tu veux filtrer tes données, il n'y a qu'un filtre possible. Alors que toi, tu as trois colonnes, tu veux trois filtres, mais ici il n'y a plus qu'un. Problème. Donc ne fais pas ça, ne fusionne plus. J'enlève la fusion. Au lieu de fusionner, fais plutôt la chose suivante. Tu sélectionnes ta cellule, clique droit, puis format de cellule. Et dans l'option alignement, il faut choisir centrer sur plusieurs colonnes. Regarde, le texte est centré sur les trois colonnes. Maintenant, si je réapplique un filtre, les trois colonnes sont filtrables. Pour conclure, une belle dernière astuce à retenir. L'astuce Excel du dessinateur malin. J'ai vu beaucoup de mes collègues, lorsqu'ils veulent mettre en forme des cellules ici, mettre en forme chaque petite partie, chaque bordure, une à gauche, une à droite, et puis encore une à droite. Tu perds ton temps. C'est plutôt comme le dessinateur malin. Tu cliques ici. Tu prends directement le stylo pour tracer tes bordures. Et tu fais ton dessin. Voilà. Plus rapide, non ? Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres vidéos qui t'attendent. Allez, tu cliques là si tu en veux d'autres. Tu t'abonnes si tu as aimé cette vidéo. Tu likes au passage. Et tu laisses un commentaire sur l'astuce qui t'a le plus marqué. A tout de suite.